Bonsoir Gokan Bonsoir Yanis Ca va bien ? Ca va et toi je t'ai pas vu ce soir ? Je t'avais prévenu Ok donc Gokan alors Dimanche match très important Face à qui ? Artholsaïm Alors parlez nous un peu de comment tu sens ce match Plus un peu Parle nous de l'habit du groupe Comment ça se passe dans le groupe L'ambiance, tes attentes La motivation des joueurs Vas-y Gokan Donc d'abord c'est clair Dimanche on a un gros match Contre Artholsaïm qui sont deuxième Mais bon Malgré le nombre D'absents de joueurs Chez nous Des joueurs importants comme Farid Chari Qui est suspendu Qui sera pas avec nous Comme Merkel Stéphane Qui est blessé Qui sera plus avec nous non plus Et bon Mondaire qui est parti Bon maintenant on le compte plus Mais bon il faut quand même le signaler Qu'il sera plus dans le groupe Après l'objectif de dimanche C'est clair que nous Dimanche on veut chercher la victoire Malgré que ça soit à l'extérieur On a plus le droit De chercher des matchs nul Ou de défaite Il faut que dimanche Il faut qu'on gagne dimanche absolument Et je fais confiance aux 14 qui sont convoqués Pour ce week-end On a fait entraînement mardi jeudi On a bien rigolé mardi On a bien rigolé ce soir Même si tout le monde n'était pas présent En entraînement On avait un petit bon groupe Ça rigolait bien La motivation était de nouveau là Pour ce week-end Donc Comme j'ai dit à l'instant Malgré des joueurs importants Qui ne sont pas là Les joueurs qui les remplacent Comme Volcan Comme Amirouche Qui sont depuis 2-3 week-ends En équipe 1 C'est des joueurs Qui je suis sûr Qui vont nous rapporter dimanche On les fait confiance à ces jeunes On les fait jouer Et bien eux ils voudront Rester dans le groupe de la 1 Et ils vont faire le nécessaire De pouvoir rester encore dans le groupe Et ça ils vont se battre Sur le terrain Je suis sûr Et comme j'ai dit avant On ne va pas ressentir Les absences de certains joueurs Grâce à ces jeunes là Qui sont motivés Après ce qui est bien C'est qu'on récupère On perd Farid Ce qui est dommage Mais bon d'un côté Ce qui est bien aussi On en perd un On en récupère On récupère Arnaud Godel Donc ça c'est déjà pas mal Donc maintenant C'est à moins de faire le nécessaire De pouvoir motiver Mes joueurs Et de chercher Cette victoire Dimanche Dimanche après-midi Je suis sûr Que si on cherche Une victoire Ce week-end Pour la suite Ça va nous relancer Et voilà Je compte sur les joueurs Sur les 14 joueurs Qui sont convoqués Je leur demande Je leur demande Juste une seule chose C'est de C'est de se rappeler Du début de championnat Qu'on a fait Je te demanderai A toi aussi Enis De remettre La vidéo Après le match De Fegersheim Comme tout le monde Était joyeux Comme tout le monde Avait envie J'insiste là-dessus Avec toi Enis J'aimerais bien Que tu mettes Cette vidéo Pour peut-être Pour motiver Les joueurs Qui se rappellent Un peu Ce qu'ils ont dit Après ce match Qu'on avait une bonne équipe Qu'on était solide Et qu'après la victoire Dans les vestiaires Commence à gueuler Et ça C'était franchement Super Avec 14 gars Qui sont battus Jusqu'au bout Tu vois bien Et franchement Ça fait plaisir Pour la suite Moi je dis Bravo Elvin Et bonne continuation Bravo les gars Un beau petit but Pour le plaisir Pour mon cousin Qui est venu Me voir aussi de strass Ça fait plaisir Victoire 4-3 C'est bien Le buteur Le fait Ça coche Il va à blanc Troisième tour Et il manquait L'arabe Trois couilles Il ne faut pas l'oublier Trois couilles Allez C'est pas grave Pour David Pour David Dommage pour Et pour coach Tu ne méritais pas Et bon Troisième tour Allez Allez Attends Vas-y Allez C'est bien Désolé pour le carton Je m'excuse Mais bon On a gagné quand même Tu as eu le carton rouge C'est ton arme Pas grave Aux Roquie Allez Un petit mot Un petit mot Aux Fr ago Allez Allez On a cherché cette victoire Un petit mot, coach. Un petit mot. Un petit mot, on a gagné. C'était dur, mais on a réussi. Je ne sais pas tous les joueurs. Ils ont battu, ça fait deux semaines qu'on joue comme ça. Quand on est sur la bonne voie, c'est qu'on finit comme ça. Et pour les championnats, ça va faire la bonne marche. Félicitations à tous les joueurs. Un petit mot ici. Bien joué. Ok. Troisième tour, félicitations. Bien joué les gars. C'est le premier match. Allez, Nico un petit mot là. Mademois. Un petit mot à Mander. On l'avait joué. Superman. On a respecté les consignes. L'attaqueur, les milieux. Très bon match. Bravo aussi à vous les gars. On est content de passer au troisième tour. Eh bien, on se reviendra. C'est bien. C'est Doric. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai pas joué la prolongation. Donc, je vais essayer le goal 1 à 10. Je vais jouer. Mais tu as fait ça pour le bien de l'équipe. Merci. Ça oui. Trois buts, trois couilles. Trois buts, trois couilles. De toute façon, un but, c'est toujours une couille. Un but, ce sera toujours une couille. Et un but, c'est grâce à une bouteille de vin blanc. C'est grâce à une bouteille de vin blanc. Il a dit, hein. Il a dit, hein. Oh, les milas, les milas ! Allez ! Allez ! Ouais, je buvais du whisky, ça donne. Bravo pour ton but, hein. Bravo pour ton but. Bravo pour ton but. Bravo tout le monde, allez les gars ! Le ministère commence à gueuler. Et ça, il faut qu'on le retrouve dès dimanche, quoi. Et pour cela, je compte sur les 14 joueurs. Et je dis bien aux 14 joueurs de bien regarder la vidéo. Ça peut vous motiver pour le match de ce week-end, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Et sinon, parle-nous juste rapidement de Hartlsheim. Bon, Hartlsheim... C'est une surprenante équipe. C'est surprenante. C'est vrai que c'est une équipe qui est pas mal. C'est une équipe surtout qui est vachement physique, quoi. C'est... Niveau jeu, on peut les avoir. Mais par contre, il faudra s'imposer. Parce que eux, c'est une équipe qui s'impose vachement avec son physique. C'est clair que si physiquement on n'est pas là, ça va être dur de chercher la victoire, quoi. Voilà. Et donc, rappelle-nous... Enfin, pour rappel aussi, Hartlsheim, c'était dans un club. T'as un message à leur passer ? À qui, Hartlsheim ? Oui. Bah, c'est vrai que j'ai passé deux saisons là-bas. Et c'était de super... Moi, dans ma carrière de foot, c'était mes deux années où c'était le mieux, quoi. Où c'était vraiment... Il y avait vraiment une bonne ambiance. Justement, ce que j'essaie de créer à Elzenheim, c'est ce que j'ai vu là-bas, quoi. C'est qu'il n'y a pas de clan. C'est tout le monde vraiment tous... C'est des gens, ils sont tous ensemble. Que ce soit la 1, la 2 ou la 3, c'est... Les mecs qui sont là, ils font la fête tout le temps. C'est ce que j'essaie de créer à Elzenheim depuis que je suis là, quoi. En fait, ce que j'ai appris là-bas, j'essaie de le faire à Elzenheim. Il y a des gens qui disent, ouais, c'est des petits villages, c'est des villages de paysans. Mais c'est peut-être des villages de paysans, mais c'est là où il y a... C'est là où il y a, dans les clubs comme ça, où il y a le respect vis-à-vis de tout le monde, quoi. Et c'est pour ça que ça marche, quoi. Moi, j'aimerais juste confirmer... Donc, il y a 10 jours, on allait jouer avec l'équipe 2 contre l'équipe 2 d'Artholsan. Et vraiment, c'était super, quoi. Ouais, mais de ce côté-là... C'est aussi bien le résultat que l'ambiance et tout. Ouais, c'est comme je dis, quand il y a un match à domicile, que ce soit la 2 ou la 3, ben, vous verrez, je pense que vous avez vu aussi, il y avait les joueurs de la 1 qui étaient aussi présents, peut-être. Je ne sais pas, mais... C'est comme ça, quoi. C'est comme chez nous, quand il y a la 2 ou la 3 qui joue, les joueurs se déplacent. Et là-bas, c'est exactement pareil, quoi. Ça, franchement, pour moi, c'est un bon club. Même si dans le rythme, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ce club. Mais moi, c'est un club où j'ai joué deux ans, où j'ai beaucoup apprécié et où je les respecterai toujours et que je respecte bien, quoi. Ben, ils n'aiment peut-être pas ce club par mes connaissances. Bon, bref. Pardon ? Ils n'aiment peut-être pas ce club parce qu'ils ne le connaissent pas. Voilà, c'est ça. En fait, il faut être dedans pour le savoir, quoi. OK. Merci, Gokhan. Merci à toi. Et bonne chance pour dimanche. J'espère qu'il y aura la victoire et bonne chance pour l'équipe 2 contre les Portugais. Ça va être très dur aussi. Je souhaite bonne chance au coach de la 2, bien sûr, Adem, qui a un effectif réduit aussi. Et pour la 3 aussi, avec Toto avec son équipe. Bon, Toto, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ils sont en forme actuellement, ils enchaînent les victoires. Je pense que pour la 3, il n'y aura pas de problème. La 2, ils auront par contre plus de difficultés, quoi. Parce qu'on a pris quand même 2-3 dans la 1. Je pense qu'il va les ressentir. Et j'espère qu'il fera un bon résultat d'un à deux, quoi. Voilà. Merci, Gokhan. Je te remercie à toi, Alice. Bye.